Nous sommes un pays agricole et effectivement pour améliorer nos rendements, il faut bien que nous comptons d'abord sur nos matières premières qui sont les semences locales. C'est vrai qu'il y a des changements climatiques, mais il faudrait que nous aussi nous pensions à demain parce que d'un moment à l'autre, le climat aussi peut changer et en tout cas allonger la durée. Donc il fallait qu'effectivement, nous d'abord nous prenions des dispositions pour conserver nos semences locales puisque c'est à partir de ces semences locales que les chercheurs ou bien l'industrie céréalaire tirent effectivement les semences améliorées. Donc il était de bon temps qu'effectivement au niveau du Burkina et même des autres pays tels que le Mali et le Niger que nous puissions conserver nos variétés locales pour pouvoir en tout cas subvenir à nos besoins alimentaires. Nous avons bénéficié d'un projet de la FAO, nous avons compétit et nous avons pu avoir ce projet que je coordonne sur trois pays, le Burkina, le Niger et le Mali. Et le projet nous a permis de construire des infrastructures telles que celles-là qu'on appelle banque communautaire de gestion des ressources phytogénétiques. Donc ça a pour fonction de conserver les variétés traditionnelles de semences de toutes les cultures alimentaires parce que dans chaque variété il y a des caractères, des caractères recherchés par l'industrie alimentaire, par la recherche, par tout le monde pour pouvoir créer de nouvelles variétés améliorées et pour pouvoir donc garantir la sécurité alimentaire. Parce qu'on a constaté que les paysans se ruent tous vers les variétés sélectionnées pour le marché et très souvent c'est les variétés améliorées et il n'y a aucune initiative pour conserver tout ce qu'ils ont comme trésor que nous on considère comme matière première pour construire des variétés. Et si nous les laissons perdre, il y aura un moment donné où notre résilience sera affectée parce qu'on n'aurait plus au niveau de la recherche de quoi faire face aux situations climatiques qui sont très variables. Donc c'est pourquoi cette banque est très utile et elle est utile aussi pour les communautés parce que nous ne pillons pas les ressources, nous ne permettons pas la biopiraterie des ressources. Donc chaque variété qu'on prend, on enregistre le propriétaire, on enregistre toute la carte dentée, tout ce qu'elle a comme caractère, qu'il connaît, on met ça dans une base de données. De sorte que si quelqu'un est intéressé par cette variété, que ce soit aux Etats-Unis ou n'importe où, qu'il puisse y avoir un partage équitable des avantages pour que le producteur aussi puisse avoir quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !